Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc on se retrouve pour notre collisium, je pense que c'est déjà le numéro 24 C'est malheureusement un collisium que j'ai déjà fait, mais il y a une bonne semaine, donc je ne me rappelle plus trop comment le combat va se dérouler Donc j'ai dans ma team un Fekka 178 je pense, et un Eni 160 ou 170, je ne sais plus trop Et alors en face nous avons un Nosa, un Eni 198, non, 191, ouais je pense que c'est ça qu'on dit, 191 quoi Et un Kra, Terre ou R je ne sais plus trop Donc c'est une team avec deux piliers de chaque côté, donc un Osa, un Eni à droite et de notre côté un Fekka et un Eni Donc ça peut être pas mal comme combat, on va bien voir Comme je vous dis ça fait un petit moment, donc je préfère les faire à l'avance et les commenter par après Mais avec quand même un petit peu de semaines et de jours de décalage, parce que si je connais le combat, c'est pas très intéressant à commenter on va dire Donc là je me fais ma maîtrise, je pose une bombe Pourtant je voudrais vous poser une question, est-ce que ça vous change quelque chose dans un combat de colisium de savoir dès la première action l'élément de la personne A part pour les Fekka, enfin je sais pas, moi quand je joue avec des Fekka, ils font full boubou et c'est tout Voilà, tour de boost de l'autre côté aussi Le sac est un gros booster quand même 2 PA, 2 PM, 52 puissance Des dommages avec Cri de l'ours Un crapaud Qui je pense a été réduit Si je dis pas de conneries Il me semble que j'ai entendu parler d'une mage qui allait réduire crapaud Parce que c'était trop puissant comme sort qu'on peut me faire Qu'on peut faire comme ça Voilà, armure terrestre, armure venteuse, incandescente Ah si, il a pas fait là haut Mais je pense pas qu'il y en a un des 3 qui est haut en face, donc c'est pas grave Et maîtrise du bâton Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, encore un deuxième don de PA Donc ça leur fait 4 PA en plus Pour ceux qui sont en 8 PA de base, avec un KK3 ou 4 PA ça peut être pas mal Parce que ça fait un coup de KK en plus Et les nids qui sont quand même pas mal au revitalisant Voilà, moi je suis en 10-6 là Euh, les nids va me booster 2 PA Ouais Ah ouais, je me souviens ça Les nids, ils connaissaient pas bien les roublards Et ils me demandaient s'ils devaient donner des PA mais bon, moi aussi Bon, je vois pas l'intérêt mais Ça servait pas à grand chose, voilà En 12-6 là que je suis Et un mode régène sur lui-même Euh, par contre Dans les jours qui viennent j'ai un Une, comment, un combat à vous proposer Euh, pas un coup Pas un coup de gueule du tout Mais justement un truc Un truc vraiment pas mal Qui m'est arrivé Donc euh, je l'ai filmé, vous inquiétez pas Mais je la commenterai Je sais pas moi, pendant la semaine qui vient Logiquement Donc là le KRA est R en face Apparemment Parce qu'il tape à l'APSE A la Resselante Bon S'il est pas R, il y a un souci Mais bon Et il m'a fait un oeil de taupe sur moi aussi Ça c'est par contre C'est un peu chiant Alors aussi vous pouvez voir Que j'arrête pas de me faire MP Pour mon futur transfert Euh, pour le moment Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo spéciale Là pour vous expliquer Euh, c'est en stand-by Parce que voilà Il y a mes deux pseudos Qui sont pris sur Sur le serveur aval Donc je vais devoir trouver Soit un autre pseudo Soit euh, je sais pas moi Contacter la personne Pour qu'il change de pseudo Enfin C'est un peu le bordel pour le moment Donc le Le transfert il est en stand-by Donc on pourra pas Le faire pour le moment Ah là c'est qu'il tape quand même pas mal avec Corbeau Putain Je connais pas bien les jets de Corbeau Avec euh, avec un Osa Mais quand même Pour un sourd qui a pas de ligne de vue Et taper 150 pour 3 PA C'est pas mal Voilà Notre fée qui a Qu'est-ce qu'il fait ? Une glyphe Deuxième Ah, j'arrête pas de bailler en plus Quand vous entendez des blancs C'est que je suis en train de bailler Ne vous inquiétez pas C'est pas à cause du combat C'est parce que Je sais pas pour le moment Je baille tout le temps Voilà Donc l'enni adverse Qui a pas beaucoup de vita Je trouve Il devait avoir 2500 2600 De base C'est pas terrible Terrible 2515 Voilà Bon avec un peu d'érosion Donc ouais Il doit être à 2600 A peu près Parce qu'il a perdu pas grand chose Par contre Il tape que dalle Au moins interdit Wow Et la fameuse grosse roxuse Notre fée qui a Il réduit vachement bien Je trouve 147 Pas mal Pas mal Il soigne Il soigne Alors Le lapinot Il soigne encore Bon bah Le fée qui fait quand même Parce que 400 dommages Sur le gras Avec sa glyphe C'est quand même Assez énorme Putain 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 Alors Maintenant il tape A la ralentissante Pour enlever des PA D'accord Alors Où est-ce qu'il va aller Se mettre Si j'avais plus de PM J'aurais pu faire un mur Mais comme J'en ai que 6 Bah je saurais pas Je vais taper A la boomerang Par contre Bonne nouvelle J'ai trouvé Le moyen De jouer A dofus Pendant la semaine Quand je suis à l'internat Donc les coliseum Live Ca va recommencer Bon je fais pas jouer Des heures non plus Mais Mais j'ai trouvé Une petite Une petite faille Dans le système On va dire Et j'arrive à jouer Quand je suis à l'internat Donc tant mieux pour vous Et tant mieux pour moi aussi Ca va me permettre De jouer Déjà de jouer un peu la semaine De vous faire des vidéos Pendant la semaine aussi Peut-être pas autant Que pendant les vacances Et tout ça Parce que voilà Quand je suis à l'internat J'ai autre chose à faire Que aller sur le pc Et Et comment Bah je vais pouvoir aussi Avancer dans l'almanax Je vais pouvoir continuer Expé Le petit sacré Capitulation Enfin Je vais pouvoir faire Plein de trucs avec ça Donc c'est bien Ca va être très très bien J'ai découvert ça Hier soir Et J'étais assez content Allez Ah bah Comment je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Je réfléchis Ce que je peux faire En fait Enfin Ce que Ce que j'imagine Avoir pu fait Voilà C'était très français Ma phrase Ce que j'imagine Avoir pu fait D'accord C'est pas grave Non Je voulais dire Que j'ai essayé D'imaginer Ce que J'aurais pu Déjà Avoir fait Ouais Voilà Enfin C'est pas grave Laissez tomber Je vais essayer D'expliquer mieux Alors J'imagine Ce que Je Ce que je peux faire Avec Avec le roublard Mais Que Bah qu'à l'heure de maintenant Bah J'ai déjà fait Parce que Comme la vidéo Elle est déjà enregistrée Bah voilà Je sais bien C'est pas très Explicite Comme Comme Explication Mais c'est pas trop grave Parce que On s'en fout Parce qu'on va voir Ce que je vais faire Alors Il y a une grosse bombe Là Vous voyez Vous voyez J'ai galéré Autant Pendant Que j'étais en train De le faire Que Maintenant Pour Pour jouer Donc C'est pas de ma faute C'est pas facile Comme situation Voilà J'encore T'as pas la bombe Est-ce que c'est à chaque fois Des maps de merde Que je tombe Pour pouvoir Comment Pour pouvoir jouer Avec les bombes Parce qu'il y a aucun couloir Il y a des obstacles Partout Pour qu'il puisse Se cacher Pardon Et il y a l'os En plus Il fait chier Avec ses corbeaux Il retire tout Mais bon En plus Je suis assez content Parce que j'ai vu Que ma nouvelle série Entre guillemets Stuff Minator Franchement Il y a Il y a beaucoup de gens Qui ont apprécié Le lancement Donc Franchement Merci à A vous D'être Autant Actif Sur la chaîne Et A chaque fois D'apprécier Mes nouveaux concepts Donc Par contre Je sais pas encore Quand est-ce que Je vais vous faire Les épisodes Soit ça peut être Tous les jours Soit je pensais A faire 3 3 stuff D'un coup Enfin En 3 vidéos Coupées Si vous voulez Mais 3 stuff Par semaine Enfin je sais pas Je vais réfléchir Parce que j'ai déjà J'ai recopié En fait Tous les Tous les personnages Tous les éléments Et tous les niveaux Par rapport aux personnages Que vous avez envie de voir Comme stuff J'ai déjà commencé Mais A en faire 2-3 Je crois que j'en ai déjà fait 3 Mais J'ai une feuille Recto verso Une feuille A4 Que j'ai écrit En passant une ligne On va dire A chaque fois J'ai déjà une feuille Recto verso Complète De stuff Que vous m'avez demandé Donc J'en ai pour un bon petit moment Avant d'arriver A la fin de la série Et Je sais pas Je réfléchis encore J'en ai parlé Avec Avec un pote De ma classe Hier Et il me disait Que ouais Soit tu en fais Je sais pas moi 3 par semaine Les jours On va dire Où tu sais pas trop jouer Tu ferais genre Le lundi Le mardi Et le jeudi Vous auriez une vidéo De stuff minator Et alors Le mercredi Le vendredi Je sais pas encore Mais Mercredi Samedi Dimanche Logiquement Vous auriez plus Des vidéos Du coliseum De l'XP Des techniques Et des trucs comme ça Pour vraiment Rester dans l'univers D'offus Parce que J'ai remarqué Qu'en fait Quand je change De jeu Il y a toujours Des gens Qui regardent Mais les statistiques On va dire En dessous des vidéos Sont pas très Pas très très Folichonne On va dire Voilà Est-ce que je vais tuer L'Ossa Oui C'est encore un Allez Ouais voilà Bon j'ai tué L'Ossa Je continue mon explication Donc vraiment Cette chaîne-ci Ça va être vraiment Que 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 Du dofus A l'avenir Sur mon ancienne chaîne La Capi TV Ah oui Faut que je vous parle De ça La fameuse Capi Académie Qui a plein de gens Qui arrêtent pas De m'empé Le truc C'est que Je sais plus Télécharger Les vidéos Directement De Youtube Pendant la semaine Donc je vais essayer De trouver Un nouveau truc Pour pouvoir Les avoir Mais Toutes les vidéos Que vous m'avez envoyé Bah va falloir Me les renvoyer Et alors Ce sera pas Sur cette chaîne-ci Que je vais les mettre Mais sur Entre guillemets L'ancienne chaîne La Capi TV Pas la Capitaine Flamme TV Et Pour que Comment Bah pour que Vous passiez Sur une chaîne Où il y a quand même Plus de 1500 abonnés Bon elle est plus Très active Mais bon si je commence A reposter Des trucs de Capi Académie De temps en temps Bah ça pourrait être Pas mal pour vous Et puis moi Voilà ça me fait Pas trop de boulot Non plus Parce que Maud de rien La Capi Académie On dirait pas comme ça Mais c'est un boulot De malade Parce qu'à chaque fois Je dois télécharger La vidéo Faire une description Par rapport à la vidéo Puis mettre des tags En plus de ça Je suis rémunéré Sur les vidéos Mais ça logiquement Moi je le mets pas En général Parce que ça se fait pas Avant Quand j'étais Sur l'ancienne chaîne J'avais juste Google AdSense Comme entre guillemets Partenariat Et ça se fait pas trop Que vous m'envoyez Des vidéos Et que ce soit moi Qui soit payé Sur vos vidéos Donc Ça c'était pas très Très folichon Donc là Est-ce que je vais tuer Le Kras Oui c'est C Il reste quoi 33 de vie Allez Finir Voilà Deuxième kill De ma part Allez on se fait Une petite triplette Je sais pas pourquoi Je le sens bien La triplette Donc je mettais pas La rémunération Sur vos vidéos A vous Donc je préfère Comme ça Les mettre Sur le chain Comme ça Il n'y a pas de soucis Personne dit Ouais Je fais de l'argent Sur note 2 Et tout ça Comme ça Il n'y a pas de soucis Mais vous inquiétez pas Je vais refaire une vidéo Explicative Par rapport à ça Peut-être la semaine prochaine Si j'y pense Parce que j'ai pas mal De choses à faire La semaine prochaine Donc on verra bien Maintenant que les entraînements En plus c'est Pendant les cours Et après les cours Donc ça commence à devenir Chaud patate J'ai envie de dire Pour gérer la chaîne youtube Pour gérer le sport L'école Les potes Les sorties Ma copine Enfin c'est un beau bordel Allez on va faire du mal à l'igny Dernier souffle Alors on fait Aimantation Voilà 524 C'est bien Poudre Ouais voilà Botte Voilà encore 575 Et une dernière aimantation Pour le terminer Et oui C'est une triplette Voilà J'ai tué les 3 Triple kill Franchement c'était bien Comme combat Je comprends pourquoi Je l'ai gardé Donc moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Mettez un pouce vert Si vous avez apprécié Et un petit commentaire Pour passer une dédicace Ou des trucs comme ça Allez Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada